... Nous sommes réunis aujourd'hui pour communiquer sur trois points. Le premier concerne les licences de pêche qui a été soumise au ministère de la Pêche par des armateurs sénégalais, je dirais pour des bateaux chinois. On est là pour donner notre position en tant que professionnels de la pêche. Comme l'ont fait nos amis de Saint-Louis et de Rufusque, nous aussi nous disons non à l'octroi des licences de pêche. Et vous êtes témoin, vous avez vous derrière vous. Tous les pirogres sont restés à quai à cause de la rarefaction de la ressource. Donc nous, la pêche artisanale, nous ne voulons pas encore que le ministère octroi des licences qui cible essentiellement les pélagiques qui sont destinées à l'alimentation sénégalaise et assurer la sécurité alimentaire aussi de la population. Donc nous voulons être très clairs dans cette chose-là. Notre position est que nous ne voulons pas encore que le ministère octroi des licences à ses armateurs industriels. Nous avons énormément de difficultés de pêcher avec ces industriels dans ces zones-là. Donc si le ministère veut amener encore 52 navires dans ces mêmes zones, ça c'est la catastrophe. Et nous, nous disons non. Le deuxième point qui concerne l'exclusivité de la zone destinée à la pêche artisanale. Parce que comme vous le savez, la pêche artisanale, l'exclusivité, c'était à 6 000 maïs. Et le ministre a fait une proposition pour étendre la zone à 12 000 maïs. C'est une chose que nous nous saluons et nous voulons que ça soit réaliste. Le troisième point, c'est que nous ne voulons pas aussi rester dans les médias. Aujourd'hui, on est là pour décrire la chose. Hier, c'était Saint-Louis. Avant-hier, c'était la Gaï-Pers. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que notre ministre de tutelle appelle tous les responsables qui se soit autour d'une table et discuter de la chose pour trouver une solution définitive. C'est ça que nous voulons. Mais nous sommes là et nous portons le combat. Nous portons, nous n'allons pas rester dans la presse et parler. Si la chose persiste, nous allons prendre encore des mesures. Aujourd'hui, au Quai d'Ambour, il n'y a quasiment pas de débarquement. Tous les pirogres ont resté à Quai. Pourquoi ? Parce que leur moitié de production n'est plus rentable. Il ne faut plus pêcher convenablement. Même s'ils vont à la presse, ils rentrent avec zéro franc. Donc, ils préfèrent rester à Quai. Non, j'adhère entièrement à ce que nos collègues viennent de dire. Mais je veux tout simplement attirer l'attention des Sénégalais. Le 22 avril, le ministre a fait une interview au niveau de la RTS. Il me semble qu'il veut dimensionner la pêche et notre administration à sa personne. Ce qui est extrêmement grave. Il a tout le temps dit « je, je, je ». Il a même proféré des menaces à l'endroit des acteurs de la pêche. Ce débat n'est pas un débat entre lui et les industriels. C'est l'inquiétude des populations sénégalaises et des communautés côtières. Le poisson du peuple, le yaboye, qu'on va attribuer, la sardinelle, qu'on va attribuer à des bateaux étrangers, c'est extrêmement grave et inacceptable. Aucun Sénégalais ne l'acceptera. Aucun. A fortiori, les communautés côtières et surtout la pêche artisanale. Aujourd'hui, la réflexion devait être ailleurs et l'urgence est ailleurs pour le ministère de la Pêche. C'est ça. Mais ça, c'était beaucoup plus pertinent que de réfléchir à donner des licences de pêche à des bateaux étrangers. Nous ne l'accepterons pas. C'est aussi clair que ça. Et ce débat n'a pas eu lieu. Le code de la pêche est clair à son article 15 et 13. Il n'a qu'à l'appliquer. Et il me semble qu'encore une fois de plus, il veut dimensionner la pêche et l'administration à sa personne, ce qui est inacceptable. Le Sénégal n'est rien d'autre qu'un pays de dialogue. Ça, c'est clair et tout le monde le sait. On ne peut rien régler sans pour autant que les gens se concertent. Et l'engagement du Sénégal vis-à-vis de la pêche, justement, c'est ça. Si nous reprenons les directives volontaires, ensuite le cadre de la restructurité politique de l'Union africaine, forcément, il faut que l'ensemble des acteurs se retrouvent au-dessus de la table, se réunissent pour aller vers une pêcherie durable, d'une manière transparente et une meilleure gouvernance de nos pêcheries. Au moment où il y a la pandémie du Covid-19, le ministère devrait réfléchir à savoir comment, après l'an demi, la pêche et surtout artisanale vont se comporter. Malheureusement, on n'a pas une administration de développement ni une administration d'anticipation.